On se retrouve en ce beau mois de mai bien gris pour l'instant pour la boîte habituelle donc c'est parti on va ouvrir cette boîte sachant que ben mais ça peut être un beau mois ils peuvent avoir mis plein de jolies choses j'ai désolé d'habitude je loue je prépare j'ouvre un peu plus j'ouvre comme ça je perds pas de temps et là évidemment ils ont mis un peu plus de collant mon avis parce qu'elle s'ouvre toute seule il doit y avoir un gros truc dedans qui a été bien scellé comme j'ai ouvert donc c'est parti hein on parle pas trop ah si si bien sûr donc ça évidemment on le met et alors il était écrit mai 2021 springtime happytime printemps printemps temps heureux euh comment dire pour l'instant c'est un peu gris donc c'est pas encore ça on a eu un beau jour le week-end passé mais c'est tout donc on va attendre de dire avant de dire ça ah oui un gros gros truc tout mou on va le garder pour la fin on garde les petits pour le début alors comme ça j'aurais envie de dire un truc comme des baguettes ah oui des baguettes deux paires deux paires de baguettes j'ai appris à le dire en japonais rachis c'est assez marrant donc voilà pour la licence je vais dire bon je vais rester sur le sanrio c'est toujours le leitmotiv de cette boîte donc je dirais peut-être du hello kitty comme c'est souvent le cas donc c'est bien les baguettes mais apparemment ce n'est pas du hello kitty et non bon alors je suis pas très doué avec les baguettes je m'entraîne un petit peu je les sors mais c'est c'est notre ami il est trop beau donc je vais sortir les baguettes donc voilà je vais essayer de voir le focus se fait bien donc on les voit hop là pardon donc si j'approche un peu on voit un petit peu donc elles sont vraiment très jolies donc c'est des baguettes classiques mais c'est avec bah c'est totoro donc oui j'adore là oui happy time passons au suivant donc c'est un bol alors c'est pas du plastique j'ai déjà eu ça en main je dirais c'est peut-être du bambou quelque chose comme ça voyons voir ce que c'est on va rester sur le ghibli tu as restons sur le ghibli ah bah non pas du tout c'est soumiko goulachi voilà on voit pas très très bien ainsi voyez c'est trop mignon et ça je dis oui ça effectivement c'est trop beau j'adore pour manger je vais apprendre à me faire des petits pokéballs ou quelque chose comme ça ça y est oui ça c'est c'est trop trop beau j'adore ils ont pas une forme bien définie d'un animal on devine un petit peu mais c'est trop mignon j'adore puis de bol c'est toujours pratique alors l'autre suivant le petit voilà pas du tout je sais pas bah là cette fois ci je vais rester sur je vais repartir sur le san rio et le petit ou my melody voilà ce que c'est ah c'est un crochet je vais essayer de trouver le bon bon endroit pour mettre l'éclairage alors c'est bas c'est bien san rio en fait c'est tout la famille san rio je vais le déballer pour vous montrer de plus près comme ça je peux vous montrer les personnages sans le reflet et c'est un manuette c'est top ça ça va être bien pratique donc voilà d'un peu plus près je vais essayer de vous montrer le focus ne se fait pas ainsi voilà il ya le reflet c'est tout voilà ce que c'est mieux ça a l'air un petit peu mieux et voyez on voit toute la famille san rio ce petit mais c'est pratique donc c'est un crochet voilà et alors le petit aimant là derrière donc ça oui je dis oui aussi pour l'instant bon faut que je règle ce problème moi ça me dérange pas je m'en fous en fait sinon voilà à côté de ça je suis très contente pour l'instant alors bon il n'y a plus que deux trucs tout mou alors ça je dirais que c'est ça je dirais une peluche on va commencer par quoi on va commencer par la peluche non on va garder les traditions je vais sortir de temps en temps je vois ah mon dieu mon dieu je m'oublie je suis assez maladroite je voulais regarder pour voir où j'ai vu que c'est un coussin trop beau vous allez voir il est petit et je comprends pourquoi la boîte était scellée des deux côtés plus que d'habitude parce qu'effectivement ça prenait à mon avis beaucoup de place sur sur la boîte et la licence je vais vous la dire c'est un jeudi oublier c'est qu'il a con mais il est trop beau donc ça c'est l'arrière voilà mais de l'autre côté il est beaucoup trop c'est génial donc oui printemps heureux j'adore c'est trop trop c'est génial en plus c'est bien pratique par exemple quand vous prenez vous partez en voyage ou quoi dans l'avion ça peut être un coussin de voyage ça ça peut être bien ou dans le train ou ça ça peut être top je vais enlever l'étiquette je crois que j'enlèverai bien l'autre alors il n'use pas de machine on ne le mettra pas à la machine je compte pas le mettre à la machine mais j'enlève l'étiquette parce que c'est affreux il est quand même plus beau sans et oui c'est top voilà et alors de l'autre côté on l'a avec son petit copain ici et alors on a un petit coussin juste là c'est génial c'est génial il est trop beau je vais avoir du mal à faire un top 3 là je crois qu'il n'y aura pas de top donc on va prendre la folie fais attention je ne l'oublie pas voilà comme ça toutes les crasses alors c'est j'aurais envie de dire du style my melody ou hello kitty puisque vu voilà c'est l'une ou l'autre parce que à la forme c'est l'une ou l'autre c'est trop beau j'adore 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 elle est trop belle elle est beaucoup beaucoup trop belle alors j'avoue c'est pas c'est pas seul que je préfère moi je préfère du pom pom poling regardez comme elle est trop chou avec sa petite tenue là son petit son petit tablier elle est beaucoup au début je la tenais comme ça c'est un peu bizarre de sentir comme ça mais oh non elle est trop trop chou ah oui avec son petit son petit chapeau de petite servante j'adore 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 voilà il n'y a plus rien donc voyons voir si on avait d'autres possibilités ah on aurait pu avoir kuromi à la place de my melody et pour le reste non en fait en général il n'y a que la peluche on a possibilité d'en avoir une ou l'une ou l'autre malheureusement je vais dans la capacité de vous faire un top 3 parce que pour moi c'est un top 1 pour tout c'est la première boîte où je prends tout franchement là clairement ah non il n'y a pas de je peux pas choisir désolé j'ai pas de top c'est c'est trop 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 beau donc voilà n'hésitez pas à vous à me dire si vous avez un top si vous avez quelque chose que vous préférez quelque chose que vous aimez moins en tout cas voilà pour le coup comme je l'ai dit je vais me répéter il n'y a pas de top pas de top 3 cette fois ci c'est un top 5 qui s'arrête à 1 on voit pas de 1 à 5 mais 2 à 3 on s'arrête à 1 marche première marche pour tout voilà donc c'est tout pour cette fois ci alors je vous dis à la prochaine pour j'espère qu'elle sera aussi bien que celle ci parce que sincèrement non c'est vraiment depuis que je fais ces boîtes ci c'est de loin la meilleure parce qu'il y a vraiment vraiment rien à j'utiliser c'est beaucoup trop beau donc voilà j'ai encore mes étagères déjà pleines je sais plus où mettre mais c'est pas grave on fera comme on peut comme on peut donc sur ce je vous dis à la prochaine portez vous bien bonne journée voilà matané 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 Sous-titrage ST' 501